bonjour à vous mes très chers abonnés soyez la bienvenue sur ma chaîne aga fermons je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne soyez la bienvenue avant de continuer plus loin liker la vidéo aimez la et partagez la alors aujourd'hui nous sommes toujours sur le projet immobilier que j'ai actuellement à l'omé ça continue fortement fortement alors voilà un petit peu la zone dans l'endroit où je construis et voilà un petit peu l'avancement alors dans cette vidéo aujourd'hui nous allons parler de quelques risques ou quelques dangers quand vous décidez d'investir au togo dans le domaine de la construction que ce soit au togo ou dans d'autres régions de l'afrique le problème reste le même pour nous les gens de la diaspora y compris pour les locaux qui sont là bas sur place du coup aujourd'hui on va parler du risque lié à l'investissement dans l'immobilier en afrique alors le seul risque que moi je vois quand on investit en afrique c'est de finir avec un bien immobilier non fini donc qui reste dans les gros oeuvres non habitable et ton bien immobilier est là les années passent tu n'as pas l'argent de le finir personne ne peut habiter dedans puisque tu n'as pas l'argent de le finir et le bien reste là ton argent est bloqué là bas s'il faut 10 ans ça va rester là bas 10 ans et ça ne te rapporte absolument rien et ça je dirais que c'est le gros risque lié à l'investissement dans l'immobilier au togo ou en afrique je vais vous donner quelques conseils ou quelques petits points pour pouvoir remédier à tout ce problème là le premier conseil quand vous voulez investir au togo dans l'immobilier il faut savoir précisément ce que vous voulez faire avec le bien est ce que vous construisez une maison pour votre mère est ce que vous construisez votre maison pour votre retraite est ce que vous construisez un bien que vous allez mettre directement sur le marché et à avoir de l'argent est ce que vous voulez ouvrir un commerce au bord d'une route c'est à dire ouvrir des bureaux en tout cas des locaux que les gens peuvent louer les locaux commerciaux ou est ce que vous voulez faire un hôtel que les gens vont vouloir louer tous les jours de la semaine vous devez définir quel bien exactement vous voulez faire avec ce que vous voulez construire qu'est ce que vous voulez faire avec le bien c'est crucial parce que si vous ratez cette étape là c'est foutu il faut savoir précisément ce que vous voulez faire avec le bien sinon ça vous ne pouvez pas rattraper une fois que le bien construit c'est fini c'est totalement fini tu vas commencer à voir que voilà tu investis dans le dans la mauvaise zone a peut-être tu aurais pas dû faire trois pièces et demie parce que les gens là bas ils n'arrivent pas louer ils ont pas assez d'argent c'est très important de savoir l'objectif qu'est ce que tu veux faire avec le bien que tu veux construire il faut même savoir ça avant l'achat du terrain c'est très crucial alors une fois que j'ai déjà fait ce premier point la deuxième chose je cherche toujours un professionnel souvent moi c'est même avec le prof le professionnel que j'achète le terrain sur lequel je veux investir pourquoi moi je conseille de choisir un professionnel déjà le professionnel il connaît le domaine de l'immobilier il s'est bâti c'est son travail c'est son métier il vit de ça moi j'évite de choisir la famille je vous ai déjà expliqué pourquoi parce que de un il n'a aucune expérience dans le domaine de deux ils n'ont jamais construit là dans peut-être jamais il ya des gens vous confiez votre agent à des membres de vos familles qui n'ont jamais construit vous voulez que quelqu'un qui n'a jamais construit il fasse comment pour vous construire une maison c'est pas possible il n'a pas d'expertise dans le domaine ici qu'on n'est pas non c'est compliqué c'est vraiment compliqué donc moi ce que je fais ce que je passe toujours pas les professionnels surtout quand vous voulez construire une maison à étage quand ça commence par un rez-de-chaussée plus quand ça commence par air plus quelque chose là il faut impérativement prendre un professionnel si c'est une petite maison que vous voulez faire à votre maman qui vit au togo je peux bien comprendre que voilà l'oncle il peut le faire ça y'a pas de souci mais quand il s'agit d'un bien qui commence par un air plus un là c'est danger parce que maintenant comme les autorités se sont réveillés sur l'histoire de permis de construire de un si vous ne choisissez pas un professionnel de ce côté-là même ça va bloquer quand ils vont voir que vous êtes tous des plaisantins dans la famille ils vont même pas vous octroyer le permis si vous voulez construire un bien à étage ça c'est clair les autorités togolaises vont pas vous donner le permis de construire s'ils voient que vous êtes des plaisantins et que même au niveau des plans vous n'arrivez pas à faire un plan bien défini alors que vous voulez construire un bien une maison à étage ils vont tout simplement vous refuser le permis pour défaut de quelque chose en tout cas faites attention à ça moi je vous confie je vous conseille plutôt d'aller vers un professionnel dans le domaine de la construction le point numéro 3 c'est que il faut faire un plan de ce que vous voulez faire soyez bien précis sachez le nombre d'étages que vous voulez que votre maison comporte ça vous devez savoir ça dès le départ parce que la fondation dépend de ça tu ne peux pas faire une fondation pour un air plus un demain tu te lèvres tu te dis ah mais mince je voulais faire oh je pourrais encore déposer un autre étage et là tu te dis où on peut aller pour un air plus deux et puis ton oncle te dit oui oui quand je vois le bas là c'est un peu solide on ajoute on ajoute c'est ce que vous faites et puis le bien se retrouve au sol je vous conseille vivement de vous déterminer sur ce que vous voulez moi par exemple ici je sais dès le départ que c'est un air plus deux avant qu'on ne dépose le plat toute première pierre au sol je savais c'était bien défini on a un plan bien défini on a un plan en 3d en tout cas on a un plan pour la fondation même tout ce que la fondation doit compter on a un plan pour ça ça dit que dès le départ avant même qu'on achète le ciment je savais que ici j'allais construire un air plus deux et la dernière dalle le dernier sera d'aller en fait donc on pourra faire les fêtes des gens pourront aller là dessus ça aussi ça compte pour le poids que l'immeuble pourra supporter donc soyez bien précis dans le plan que vous voulez le nombre de chambres que vous voulez et tout va aller dans le bon sens l'autre chose que je vous conseille de faire c'est le devis c'est là où beaucoup d'entre nous on échoue totalement et largement c'est que je sens que je sais que dans la culture togolaise on n'aime pas parler de l'argent nous les togolais l'argent c'est quelque chose on n'aime pas en parler en public en tout cas c'est quelque chose qui nous gêne or quand vous voulez construire dans l'immobilier il faut avoir un devis de toute façon depuis qu'il y a les communes à l'homé là les mêmes maintenant ils demandent les devis quand vous allez aller demander le permis de construire ils vont vous dire madame tombe bien là ça va te coûter en totalité combien et puis ils ont leurs propres architectes l'architecte est capable de définir combien la totalité du bien va vous coûter et sachez que le prix qu'on va vous demander de payer pour le permis de construire de temps dépend pardon du coût total de votre construction donc vous devez être au clair avec le devis avant même d'aller déposer votre dossier à la mairie pour obtenir un permis de construire il faut savoir le prix exact c'est pour ça il faut aussi un professionnel il faut passer par un professionnel parce que le professionnel il va pouvoir vous dire le nombre de paquets de ciment le nombre de sable le nombre de gravier il va pouvoir vous dire tout ça tout ça tout ça et c'est très important d'avoir le devis précisément en tout cas dans quelques alentours il faut savoir combien le bien va vous coûter en tout ce point lié au devis est crucial parce que c'est ce point qui va vous permettre de déterminer si vous avez la capacité financière pour réaliser votre bien de a à z si vous avez le devis vous allez pouvoir vous asseoir et réfléchir vous allez vous dire est ce que l'argent que je gagne par mois va me permettre de construire ce que je veux en tel nombre d'années ou est ce que c'est mieux que je passe par la banque vous allez vous asseoir et ça aussi ça va vous permettre de savoir si vous vous êtes lancé dans un projet trop élevé par rapport à votre niveau de vie vous voyez parce que ça peut arriver si vous ne vous connaissez pas bien dans le domaine de la construction ça peut arriver que vous décidez d'aller construire un apple 5 pourtant votre niveau financier ne peut vous permettre de construire un apple plus un voilà un des dangers liés à l'immobilier c'est pour ça beaucoup de personnes au togo se retrouve avec des biens immobiliers non fini vous voyez c'est ça le gros problème c'est parce qu'on n'a pas un devis précis dès le départ si on était obligé d'avoir un devis précis dès le départ la plupart des gens qui ont lancé des constructions dans le pays ils allaient savoir dès le départ que ils n'ont pas la capacité financière de finir ce qu'ils ont commencé je vous promets que si vous faites un devis demander toujours un devis à un professionnel même si vous ne voulez pas qu'ils construisent le bien à la fin demandez quand même qu'ils viennent sur le terrain montrez leur ce que vous voulez en précision et ils vont vous faire un devis et grâce au devis je vous dis mes amis le devis est important vous allez vous asseoir vous allez vous dire la vérité vous allez vous dire mais est ce que là où je suis dans ma ville pourquoi je me lance même dans un tel projet c'est là que vous allez vous dit ah peut-être ça serait mieux que je passe par la banque parce que si je ne passe pas par la banque ça sera un fiasco total je vous dis qu'il ya des couples qui ont divorcé parce qu'ils ont lancé un projet immobilier qui n'arrivait pas à finir la famille souffrait chaque fin du mois parce qu'il fallait envoyer de l'argent au pays les enfants étaient mal nourris mal vêtis parce qu'ils doivent se priver pendant dix ans pour finir le projet immobilier en afrique ça veut dire que mon frère toi et tes enfants et ta femme vous n'avez pas le niveau financier pour construire ce que vous voulez construire et c'est pas normal selon moi de priver toute une famille tu as un homme tu as une femme tu as des enfants tu ne peux pas priver tes enfants pendant dix ans de leur vie les enfants ils vont manger que des spaghettis sans viande parce que tu veux construire au togo ce n'est pas possible voilà pourquoi c'est très important d'avoir un devis précis sur ce que vous souhaitez faire et grâce au devis tu vas t'asseoir avec toi même vous allez calculer le budget de la famille vous allez calculer ce que vous coûte chaque enfant et là vous allez savoir que mais je veux construire un immeuble à 200 millions à l'omé mais voilà quand je paie la scolarité des enfants quand je paie leur crèche l'argent que rentre avec madame ce que moi même je gagne il nous reste que ça pas moi ça veut dire que si je veux construire ce que je veux construire à l'omé à 200 millions de francs cfa ça veut dire que ça va nous prendre dix ans d'économie pendant les dix ans on ne peut pas aller en vacances pendant les dix ans les enfants ne peuvent pas avoir des petits jeux des petits sorties à côté mais quand tu vas t'asseoir comme ça tu vas voir que ce que tu es en train de d'imaginer à faire n'est pas une bonne chose parce que je vous dis que les couples ont divorcé sous la pression de il fallait économiser à tout prix et envoyer l'argent en Afrique vous ne pouvez pas vous priver de ne plus jamais aller au restaurant pendant dix ans parce qu'il faut bâtir en Afrique tout ça ça des effets négatifs sur le couple donc réfléchissez c'est très important je sais qu'on est têtu au togo c'est très important d'avoir un devis mes chers amis il faut avoir un devis ne soyez pas gêné de parler de l'argent je sais que dans la culture togolaise les gens n'aiment pas parler de l'argent et c'est un mauvais esprit je ne sais pas un peuple qui ne veut pas parler de l'argent ce n'est pas normal on doit voir la liberté de parler de l'argent parler de l'argent librement parler de l'argent avec votre femme parler de l'argent avec votre famille c'est très important dès le départ si tu veux construire il faut dire combien tu veux que le bien atteigne comme prix comme coût total il faut pas être gêné quand on te parle de l'argent tu es là tu veux cacher le prix que tu veux que ça te coûte tu ne veux pas dire combien d'épargne tu as alors que si tu veux investir dans le domaine de l'immobilier le professionnel que tu as pris il faut lui dire combien tu possèdes sur ton compte en banque en tant que épargne c'est important comme ça eux-mêmes ils vont pouvoir aussi déterminer sur combien de temps ils vont pouvoir terminer la totalité du bien ça sert à rien de cacher ces éléments qui sont élémentaires dans le domaine de la construction donc essayer d'être vraiment ouvert d'esprit quand vous voulez construire dans l'immobilier et plus vous serez ouvert et véridique envers vous même plus les professionnels vont mieux vous accompagner dans ce que vous voulez faire alors moi je vous explique ce projet ça fait des années que je possédais le terrain et quand j'ai déterminé dans mon cerveau que je voulais construire attendez vous bien je me suis dit dans ma tête que je vais faire un et plus trois et un plus trois ça veut dire que rez-de-chaussée plus trois étages et la dernière en fait il y aura encore la dalle c'est à dire que moi j'aime bien quand les gens font la fête en roue d'une tour comme ça mais c'est chic que vous voyez donc je me suis dit en tant que petite fille comme ça là je me suis dit et j'ai la capacité de construire un et plus trois oh vous savez mes chers amis j'avais seulement dix mille dix millions de francs cfa d'économie dans mon compte d'épargne j'avais seulement dix millions de francs cfa et puis je suis dans ma tête là je me dis et je suis capable de construire un et plus trois sur un 400 mètres carrés à l'omé c'est comme ça que j'ai appelé mon professionnel qui s'occupe de ça à l'omé je lui ai dit mon ami j'ai l'agent je veux construire un et plus trois il m'a dit tu veux quoi à peu près il m'a mis en contact avec celui qui allait faire le plan on a parlé on a parlé on a déterminé le nombre de chambres en plus je me suis dit chaque chambre aura une douche à côté douche interne et tout ça avec balcon et j'ai parlé de tout ça là comme ça il m'a dit regarde tu as combien j'ai dit mais j'ai beaucoup d'argent tu parles de quoi comme ça là moi j'ai beaucoup d'argent il m'a dit calme toi calme toi je vais t'envoyer un devis déjà là un devis des grosses oeuvres seulement d'accord je t'envoie ça d'ici la fin de la semaine j'ai dit ok dans ce moment là moi même j'étais fier de moi j'étais fier de mon petit économie comme ça là le gars il m'envoie le fichier le devis j'ouvre le devis j'ai failli tomber j'ai vu le devis pour construire un 1 plus 3 sur 400 mètres carrés mon cerveau il a fait de tout je me suis dit wow c'est violent j'étais là wow je suis allé m'asseoir j'ai pris la calculatrice j'ai vite calculé je me suis dit ah 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 l'histoire là ça va pas m'amener quelque part j'ai calculé ce que je gagnais par mois j'ai calculé le petit économie là sur lequel je compte je me suis dit eh c'est là que je me suis rendu compte que les 10 millions là même là les 10 millions sur lesquels je comptais là mes amis vous savez quoi les 10 millions là c'est juste pour la fondation vous savez ce que c'est que la fondation c'est le sol là c'est le sol sur lequel on marche là les 10 millions là ça ça va même pas suffire pour la fondation du 1 plus 3 je dois encore chercher l'argent ça veut dire que à l'époque là si je me suis lancé dans ce projet ouais le sol qu'on voit là qui est gris là rien avec le sable j'allais même pas fini ça avec les 10 millions voilà pourquoi je dis que c'est important d'avoir un devis parce que dans ma tête là moi je me suis pas imaginé que un 1 plus 3 pouvait coûter autant ne serait ce que dans la fondation c'est quand on m'a dit le coup de la fondation pour un 1 plus 3 c'est là que je me suis assis j'ai pas l'argent pour ça c'est là que je suis allé encore m'asseoir j'ai économisé je suis revenu j'ai descendu mon niveau de volonté on est descendu 1 plus 2 et dans les prochaines vidéos là vous allez voir ce qui va se passer malgré que j'ai diminué ce que je voulais dès le départ vous allez voir ce qui va se passer l'argent ne tombe pas du ciel facilement comme ça donc je suis allé m'asseoir j'ai calculé mon budget je vous dis mes amis j'ai calculé j'ai calculé j'ai pris plusieurs feuilles vierges j'ai calculé calculé mon salaire j'ai pris sur plusieurs années je me suis dit combien d'années je dois épargner d'abord combien de temps je veux en combien de temps je veux que le bien soit fini donc je devais calculer calculer je me suis dit est ce que je dois aller à la banque si je veux aller à la banque est ce que la banque va me demander comme garantie tout ça là c'est à planifier on ne se lève pas comme ça là comme ça et puis on veut construire comme moi j'ai voulu faire heureusement que le professionnel là il m'a dit à gamme la garde calme toi je te connais tu aimes des belles choses mais il faut avoir l'argent pour faire des belles choses c'est comme ça quand on m'a envoyé le devis là je suis allé m'asseoir je suis passé directement de et plus trois et plus deux monsieur étage là on enlève un directement on a enlevé un étage je suis allé calculer j'ai calculé j'ai calculé c'est avant ça même que j'ai pu commencer à déposer la toute première pierre calculer mes amis c'est très important pour ne pas finir avec un bien non fini calculer beaucoup 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 il faut calculer merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye